C'est la vie. Le bateau de la marine indonésienne nous mène à Moti. Et Moti, c'est une île qui n'est pas détruite et qui se trouve 5 ou 6 kilomètres au nord du Makian, où se sont réfugiés les autorités de l'île de Makian, où il y a la police, et où il ne faut pas l'avoir très très longtemps pour trouver un petit bateau pour aller sur Makian. Nous sommes arrivés sur l'île 2-3 jours après le début de l'éruption. Le volcan était en pleine activité, mais l'île était complètement vide. Ils ont évacué en 24 heures 35 000 personnes. C'est donc une très grande réussite, parce qu'il n'y avait là qu'un technicien. Sur l'île de Moti, donc 5 kilomètres au nord, et qui, à la vue d'une fumerolle blanche et de quelques séismes, il avait un sismographe, il est arrivé à convaincre le gouverneur de la région, des Molucs, qu'il fallait évacuer. C'est une volcanologie qui coûte presque rien, qui repose un peu sur l'intuition. Et on a eu raison, puisque 4 jours après, le volcan s'est mis en très forte éruption, que toute la partie ouest de l'île a été entièrement dévastée. Et c'est uniquement grâce à l'avis d'un technicien qui avait très peu de moyens scientifiques qu'on a pu éviter à 10 000 personnes de mourir. On arrive dans ces villages vides où il y a des mosquées, on ne fait pas de bruit en marchant, il y a juste le bruit des chèvres qui font meille ici ou là, et puis les chiens qu'à boire, et puis parfois le volcan qui explose. Enfin, c'est très spécial. On a l'impression de flotter, je veux dire, on passe là, on passe comme une espèce de fantôme. On ne compte pas dans ce paysage. Il est tombé en une nuit, un mètre cinquante de cendres. Et tous les toits des maisons se sont effondrés. Le Makian, c'est non seulement une épouvantable poudrière, mais alors en plus, c'est une cimenterie incroyable. La lave est tellement pâteuse dans la cheminée du volcan qu'elle n'arrive pas à sortir et à donner des coulées de lave. Et à ce moment-là, les gaz sous pression font sauter la lave en mille morceaux, ça donne des poussières qui sont projetées en l'air à 10, 15 kilomètres de hauteur dans d'énormes panaches de cendres, et ces cendres retombent sur leur environnement. Et ici, sur la végétation, partout, il y a des quantités de cendres incroyables qui tombent, ils en tombent en continu comme de la pluie. C'est une espèce de pluie minérale qui tombe sur vous. Et le volume de lave qui a été ainsi projeté en 24 heures est de l'ordre d'un kilomètre cube. Un kilomètre cube de cailloux pulvérisés en quelques instants. En plus, c'est très très mauvais pour les bronches parce qu'on inhale ces cendres. C'est franchement épouvantable comme impression. Mais en même temps, pour nous, volcanologues, c'est une expérience un peu nouvelle. Je préfère personnellement ces éruptions grises parce qu'il y a beaucoup plus de choses à y comprendre, à y voir. C'est sûr que petit à petit, on risque de finir enterré vivant. Lors de la plus grosse éruption des Machian, il y a eu deux nuées ardentes, c'est-à-dire des avalanches chaudes de cendres de gaz et de blocs qui ont dévalé les flancs du volcan à 200-300 km à l'heure. C'est ce que j'estime à peu près. Et quand ces nuées ardentes sont arrivées sur la végétation, elles ont emporté les cocotiers, toute la forêt, toutes les habitations et tout ça s'est retrouvé en mer. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Ça doit être la centième chèvre qu'on sauve sur le Machian. Parce que si grâce aux volcanologues indonésiens, les hommes ne sont pas morts, les bêtes sont restées sur place. Il y en a eu au moins 12 000 qui sont restées sur l'île de Machian. Alors quand les cendres sont tombées sur les maisons, les bâtiments se sont effondrés, il y en a beaucoup qui sont mortes dans les bâtiments. Et chaque soir, on en sauve, mais elles sont dans la boue. Parce qu'en fait, les cendres et l'eau, ça a donné de la boue. Et cette boue, à ce moment-là, elle a circulé sur les flancs du volcan et elle arrive sur les zones habitées. Et les chèvres, on les retrouve avec de la boue jusqu'en haut des pattes. Et tous les soirs, on les dégage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a aussi ramené quelques chiens, mais les chiens, eux, sont beaucoup plus malins. Ils n'ont pas été pris dans les coulées de boue et ils mangent malheureusement les chèvres. Le Machian, finalement, c'est devenu une île de bêtes. On a beaucoup de mal à trouver des pêcheurs qui acceptent d'aller sur Machian. Et d'ailleurs, chaque jour, on est obligé pratiquement d'en changer. Parce que quand le pêcheur a été sur place, qu'il a vu l'enfer que c'est, c'est-à-dire les cendres qui tombent sur son bateau. Puis ensuite, quand on s'approche de l'île de Machian, on se retrouve d'un coup dans le noir total. Et quand on revient du Machian chaque jour, les pauvres pêcheurs, ils sont comme les plâtriers. Ils sont couverts d'une espèce de plâtre blanchâtre ou grisâtre. et ils n'ont pas envie de recommencer le lendemain. Quand on se trouvait avec nos pêcheurs, ils accostaient sur l'île pour faire du braconnage. En fait, ils allaient chercher des chèvres et ainsi de suite. Et ce qu'ils trouvaient dans les maisons, ce qu'ils restaient dans les maisons. Eh bien, ils nous disaient tout de même, écoute, moi, je suis père de famille, je n'ai pas envie de rester là longtemps. Et alors, chaque fois, chaque jour, quand on va à Machian et qu'on voit toutes ces chèvres et toutes ces poules, je veux dire, ça fait rêver. On se dit, mais c'est fantastique, on va pouvoir enfin manger. Et chaque fois, c'est raté, parce que c'est les militaires qui prennent tout ça. Donc, ils utilisent notre bateau, ils nous rançonnent, en fait. Ils utilisent notre bateau pour ramener les chèvres. Une fois sur Moti, on nous promet de manger de la chèvre, on nous promet de manger des poules. Et depuis trois semaines, pas moyen de manger une chèvre, pas moyen de manger une poule. On mange toujours des biscuits et des conserves.